QCM de biologie cutanée 4 Les caractéristiques des cellules de l'enguérance sont A. Ce sont des cellules étoilées B. Ce sont des cellules dendritiques, c'est-à-dire qui possèdent des dendrites C. Ce sont des cellules excitables D. Ce sont des cellules mobiles Les caractéristiques morphologiques des cellules de Merkel sont A. Ce sont des cellules ovales à noyaux polylobés, segmentées, avec des fins prolongements B. Ce sont des cellules excitables C. Ce sont des cellules mobiles Quelle est la définition qui correspond à la kératinisation ou kératogenèse ? A. Processus de fabrication et de distribution des mélanines dans l'épiderme B. Processus d'épaississement épidermique C. Processus de maturation ou de différenciation cellulaire aboutissant à la formation des cellules cornées Quelle est la nature chimique de la kératine ? A. Lipides B. Protéines C. Glucides Le processus physiologique au cours duquel la kératine est synthétisée est A. La mélanogenèse B. L'hémostase C. La kératogenèse D. L'hématopoïèse Quelle est la cellule qui produit la kératine ? A. Le kératinocyte B. Le mélanocyte C. La dipocyte C. La dipocyte B. Rôle de nutrition des cellules épidermiques C. Rôle de pigmentation de la peau La désquamation La désquamation est A. La formation des squames à la surface de la peau B. L'élimination spontanée des cellules superficielles de la couche cornée de l'épiderme C. Le processus de formation de la couche d'esquamante de l'épiderme L'hyperkératinisation est A. L'excès de kératine dans les cellules épidermiques B. La kératinisation anormalement rapide, ou accélérée, se traduisant par un épaississement de la couche cornée C. Le processus de division des kératinocytes au niveau de la couche basale Les facteurs qui peuvent provoquer une hyperkératinisation sont A. L'exposition au UVB B. La déshydratation de la peau C. Le psoriasis B. La déshydratation de l'épiderme B. La déshydratation de l'épiderme